Je pense que la France est de plus en plus en train de se plonger dans la politique identitaire. C'est-à-dire qu'à défaut, à défaut de pouvoir produire un sens qui transcende les individus, inévitablement les individus se recroquevient dans des identités et à partir du moment où tu n'arrives plus à créer du commun, mais inévitablement tu n'arrives pas à définir qui tu es. Et comme tu n'arrives plus à définir qui tu es, qu'on n'arrive plus à définir qui on est, inévitablement le musulman devient le tout émissaire idéal de qui on n'est pas. Ça veut dire que ce n'est pas que la France devient islamophobe. La France ne sait plus qu'est-ce qu'elle est, qui elle est, d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle veut, globalement en tant qu'État. Je crois que celui qui avait le mieux compris cette problématique, et même si je sais que beaucoup de musulmans ne l'aiment pas, c'était le président Sarkozy. À l'époque, je me rappelle qu'en 2007, il avait tenu un discours à Latran où il mettait justement en avant qu'on avait besoin de sens existentiel. Ici, le christianisme avait un rôle à jouer pour apporter justement ces valeurs morales et ces valeurs spirituelles que toute civilisation a besoin pour se pérenniser. Et donc, quelque part, il était en train d'introduire du sens dans cette identité française. Évidemment, là, tu as tous les athées en France qui se sont attaqués à lui de manière frontale, mais quelque part, il n'avait pas de tort. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas ne pas produire de sens et puis te questionner sur ton identité. Et puis, à défaut de ne pas pouvoir trouver une réponse à ton identité, trouver un bouc émissaire vis-à-vis duquel tu es certain que ce n'est pas toi. Ça veut dire, voilà, le musulman, ce n'est pas toi, tu vois. Et donc, c'est une sorte d'identité négative que le musulman incarne à merveille. C'est pour ça que la situation est très dangereuse. Ce n'est pas de l'islamophobie. Ce sont des luttes identitaires. Et les identités ont pour vocation de se confronter les unes aux autres. Ça veut dire qu'on est véritablement dans un contexte dangereux. On est dans un contexte dangereux. Et si on ne trouve pas aujourd'hui, je dirais, un ciment qui crée du lien au-delà des identités particulières, mais inévitablement, on va se retrouver dans une impasse. Et la République, en tant qu'organisation politique, ne donne aucun sens. Ce n'est pas des valeurs. La République n'a pas de valeurs. Celui qui te parle de valeurs de la République, c'est quelque chose de très abstrait qui n'existe que dans sa tête. La République, c'est essentiellement un système politique. Qui permet, à différentes confessions, de cohabiter. Mais il n'y a pas de valeurs qui donnent un sens à quoi que ce soit. Tu comprends ? À partir du moment où tu poses un cadre qui permette de le vivre ensemble, c'est un système politique. Alors, même si ce système politique ne peut pas être neutre, inévitablement, il va avoir certaines valeurs. Mais il va y avoir un débat autour de ces valeurs. Qu'est-ce que les valeurs ? Par exemple, je te prends un simple exemple. Est-ce que moi, en tant que Français de souche, qui suis catholique pratiquant, est-ce que le droit des homosexuels est une valeur de la République ? Par exemple, moi, en tant que Français qui ne suis pas d'accord avec cela, est-ce que j'ai le droit de contribuer à cette discussion, par exemple ? Tu comprends ? Donc, le fait de parler des valeurs de la République, ça ne veut strictement rien dire. Tu sens, en fait, si tu veux, qu'ils ne véhiculent plus rien, et qu'en fait, ils se raccrochent à quelque chose qui est un espèce de fantôme de l'opéra, si tu veux. C'est quelque chose qui n'existe pas en tant que tel, qui est une organisation politique à proprement parler. Et ils essayent de s'attacher à ça, comme une sorte de sens existentiel. Et comme ils n'y arrivent pas, ils prennent les musulmans un peu comme les boucs émissaires. Et donc, c'est pour ça que les musulmans ont un rôle très important à jouer, qui est de donner du sens à la francité, ce sens qu'ils ont perdu. Et il faut rattacher, si tu veux, la France à ses valeurs spirituelles, à ses valeurs morales qui existent dans la tradition chrétienne. Et pour moi, c'est une carte que les musulmans doivent jouer, au lieu de rentrer dans cette politique identitaire qui va véritablement détruire la France. Tout simplement, en ne négociant pas, par exemple, au nom d'une mosquée, d'un foulard ou d'une viande, avec des gens qui sont complètement en train d'effriter ces valeurs. C'est-à-dire que je suis toujours étonné de voir des musulmans qui, au nom de leurs droits individuels, vont aller s'allier avec des groupes politiques qui professent justement le nihilisme des valeurs. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de promouvoir la destruction des valeurs familiales, ils sont en train de promouvoir l'immoralité la plus absolue, au nom justement d'un droit individuel maximaliste. Et ils disent aux musulmans, bon, vous, vous faites partie de cette constellation de gens oppressés et auxquels on va vous donner des droits. Et en fait, les musulmans tombent en plein dans le piège. C'est-à-dire qu'ici, nous, on est avant tout des gens qui sommes des gens de valeur. C'est-à-dire qu'on est là pour nos valeurs morales. On n'est pas là pour un morceau de viande, une mosquée ou un foulard. Puis, dans une société où il n'y a plus de valeur, c'est bien plus toxique qu'une société où éventuellement toutes les religions ne sont pas nécessairement mises complètement sur le même pied d'égalité. Tu comprends ce que je veux dire ? Je sais que ça peut choquer ce que je dis. Mais véritablement, ce qui importe, c'est de vivre dans une société qui transmette des valeurs. Des valeurs aux enfants, des valeurs familiales, et qui donne une direction, qui pointe vers quelque chose qui dépasse les individus. Et cela, c'est quelque chose qui malheureusement se perd à partir du moment où tu rentres dans l'activisme politique et où tu ne cherches que tes droits individuels. Tu vois ? Voilà. C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada